Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se trouve pour parler des patch notes de la saison 5 qui sont sortis ce matin parce que cette saison 5 va sortir à 6h du matin donc ce sera une mise à jour d'environ 13 ou 14Go si vous êtes sur console et autour de 20 à 21Go si vous êtes sur PC donc on va parler des nouvelles armes, des deux nouveaux atouts, des updates au niveau du loot pas de patch d'équilibrage qui sortira directement mais probablement cette semaine en tout cas ils ont dit que ce serait dans une prochaine update et en fait vous allez voir c'est une vidéo qui va être assez courte parce qu'honnêtement il n'y a pas énormément de choses dont on va parler comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à y mettre un petit like et surtout à vous abonner en activant les notifs pour ne rien rater parce que dans les prochains jours il y aura plein de vidéos détaillées, savoir exactement les stats des nouvelles armes est-ce qu'elles sont fortes, est-ce qu'elles sont méta ou non, savoir le patch d'équilibrage concrètement, qu'est-ce qui va changer tout ça et évidemment aussi le fonctionnement exact des nouveaux atouts qui ont été ajoutés Alors on va commencer par les changements au niveau de la map de Verdance qui franchement sont pas bien importants après dans tous les cas c'est pas comme si on attendait grand chose de cette saison 5 donc on aura des nouveaux points d'intérêt qui sont des stations de diffusion dont l'emplacement va varier selon les games avec du loot qui sera assez rare et après on a une sorte de petite énigme dont je pourrais pas trop vous parler avant que la saison soit sortie parce que là il est concrètement 5h du mat et la saison sort dans une heure Ces stations de diffusion on sait qu'elles auront un lien avec les portes rouges donc ça veut dire que les portes rouges vont rester durant la saison 5 et vont continuer à être utilisables et après la dernière update au niveau de la map si on peut parler d'update de map c'est le goulag qui va changer comme à chaque saison on passe du goulag qui était hijacked de Black Ops 2 à une autre map de Black Ops 2 qui sera la map Rush donc celle qui a été rajoutée récemment dans la saison 4 de Cold War Ensuite en ce qui concerne les updates un petit peu plus générales qui vont concerner le gameplay on aura évidemment des changements au niveau du loot c'est à dire qu'il y aura de nouvelles armes au sol et dans les caisses il y aura de nouvelles rotations d'armes au goulag la tourelle automatique sera maintenant disponible dans les caisses on va dire standard et pas forcément que dans les caisses des portes rouges et les deux nouvelles armes ont été ajoutées également au loot pool donc on pourra les trouver par terre dans cette saison 5 à savoir le Tech-9 et le M2 qui sont une SMG et un fusil d'assaut qui seront disponibles dans cette saison 5 et après la dernière update qui est vraiment très intéressante c'est que maintenant on pourra en fait se détacher des Tyroliennes avant d'avoir atteint la destination finale et ça c'est vraiment une très bonne chose le point le plus intéressant de cette update de saison 5 pour moi c'est l'ajout des deux nouveaux atouts qui ont été teased depuis déjà pas mal de temps donc le premier il s'appelle Écœur de combat et on sait maintenant qu'il sera en slot 3 donc il va être en compétition directe avec l'atout survolté et cet atout va vous permettre en fait d'avoir une sorte de wallack c'est à dire à chaque fois que vous allez infliger des dégâts à un ennemi vous allez le faire apparaître en rouge au niveau de sa hitbox c'est à dire qu'il y aura un petit contour rouge et surtout ça on le savait pas encore mais ça a été confirmé il sera automatiquement live ping donc ça peut être un atout extrêmement fort qui va sûrement concurrencer survolter le deuxième atout ajouté il s'appelle Tempered il sera débloquable en slot 2 donc directement face à Phantom sur armement, alerte maximale etc et ce sera simplement le fait d'avoir 2 plaques de 75 HP au lieu d'en avoir 3 de 50 HP donc beaucoup plus un atout de combat, un atout de dueliste dans le sens où vous pourrez vous soigner rapidement dans des situations critiques soignez 75 HP au lieu de 50 HP pour aller reprendre des duels et c'est quelque chose qui paraît assez intéressant et qui je pense pourra permettre d'un petit peu varier la méta au niveau des atouts dernière chose vis-à-vis des atouts on sait que jusque maintenant en fait sans froid immunisé d'alerte maximale mais ce n'était pas suffisant pour le choisir à la place de démineurs et pas de courses qui étaient bien supérieurs dans la première catégorie d'atouts mais maintenant il immunisera aussi du nouvel atout éclair de combat donc un atout un petit peu plus viable qu'avant par contre quelque chose qui n'a pas été adressé dans les patch notes et donc je ne sais pas si ça arrivera dès le lancement de cette saison 5 c'est qu'ils avaient dit qu'alerte maximale devrait contrer silence de mort sauf qu'il n'y a eu absolument rien dans les patch notes évidemment qui dit nouvelle saison dit nouvelles armes à débloquer donc il y en aura 2 dans le battle pass une au tier 15, une au tier 31 au tier 15 ce sera le nouveau fusil d'assaut EM2 disponible au lancement donc un fusil d'assaut britannique décrit comme ayant de gros dégâts une faible cadence et pas mal de recul donc en soit une sorte de C-58, une sorte de C-56 à max et donc comme je l'ai dit dispo au tier 15 du battle pass et ensuite la deuxième arme ce sera une SMG donc le Tech-9 qui est aussi disponible dans Counter-Strike si vous y avez joué de base c'est une SMG qui est en semi-auto c'est à dire au coup par coup mais elle a des canons qui peuvent la faire changer et devenir en full automatique donc beaucoup plus efficace a priori et elle sera disponible au tier 31 du battle pass ensuite comme on le savait déjà via les updates qu'on avait eu avec la roadmap qui était sortie il y a quelques temps on aura 2 autres armes qui sortiront en cours de saison une arme de melee qui sera une canne et enfin une sorte de gros fusil à pompe gros pistolet qui s'appelle le Marshall qui sera aussi disponible en cours de saison et après on a eu un simple changement au niveau de l'équilibrage des armes c'est que Lampe-63 qui est une arme secondaire de Coldwar a vu son chargeur être augmenté on est passé de 20 balles à 25 balles et donc en conséquence évidemment tous les chargeurs, les accessoires ont aussi été augmentés et en gros bah à part ça il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet update de saison 5 il y a plein de petites choses qui ont été modifiées mais je ne pense pas que ça vaille le coup en fait de rentrer dans les détails il y a eu énormément de fixes de bugs mais ça c'est le cas à chaque saison il y a eu de nouveaux unlock challenges qui ont été ajoutés pour la MG82 et le C58 pour ceux qui ne les auraient pas encore débloqués et à part ça il y a eu des fixes au niveau de l'accessibilité c'est à dire il y a eu un nouvel icône pour les boîtes d'armure pour que ce soit plus différenciable ce genre de choses mais vous voyez ce n'est pas forcément des choses hyper intéressantes dont on va parler la seule chose que je n'ai pas encore mentionné c'est qu'on aura bien sûr un nouvel opérateur qui sera l'opérateur emblématique de la saison 5 donc dans ce cas elle s'appellera Kitsune et sera débloquable instant au tier 0 avec un skin ultra comme d'hab au tier 100 et après deux nouveaux opérateurs arriveront en cours de saison mais ça on le savait déjà avec la roadmap qui seront Striker et Hudson donc en gros on a quand même une update qui est assez décevante parce qu'il y a très peu de contenu même si on ne s'attendait pas à grand chose c'est quand même un patch qui est relativement faible en contenu et il y a plein de choses qui sont manquantes on n'a pas de patch d'équilibrage au lancement ils ont dit que ça arriverait bientôt certes mais on ne sait pas trop quand donc ce sera probablement pas aujourd'hui mais on va dire sous une semaine dans une autre update qui sera dédiée à l'équilibrage évidemment je sortirai une vidéo dessus à ce moment là mais c'est un petit peu triste parce que d'habitude ça arrive dès le lancement des nouvelles saisons et là c'est pas le cas après on n'a rien eu au niveau de l'update du FOV sur console rien sur l'anti-cheat alors qu'il y avait eu énormément de leaks hier et avant-hier ça c'est un petit peu dommage aussi ils ont rien à dresser dans les patch notes on n'a rien eu également au niveau des camos zombies en warzone donc le Dark Aether etc tout ça aucune information comme d'hab rien non plus sur le drop rate de silence de mort qui a priori n'a pas été modifié à part si c'est quelque chose qui a été changé et qui n'a pas été mentionné dans les patch notes et en gros une update qui est très faible en contenu à première vue avec les seules choses entre guillemets intéressantes qui seront pour moi les nouveaux atouts et les deux nouvelles armes voilà donc c'est tout pour moi concernant les nouvelles informations de cette saison 5 de Warzone comme d'habitude n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo savoir si elle vous a plu ou pas et aussi par rapport évidemment aux patch notes de cette saison 5 est-ce que vous êtes déçu est-ce que vous avez hâte d'aller tester tout ça n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires parce que je les lis absolument tous et à part ça comme je vous l'ai dit il y aura de nouvelles vidéos avec un rythme assez soutenu dans les prochains jours probablement une vidéo par jour jusqu'à dimanche ou lundi minimum où on parlera des stats des nouvelles armes est-ce qu'elles sont méta ou pas du fonctionnement des nouveaux atouts savoir exactement comment ça marche est-ce qu'ils sont viables etc et à part ça évidemment on parlera du patch d'équilibrage quand ça sortira vous aurez une vidéo détaillée complète avec tous les changements de l'équilibrage sur ce j'espère que ça vous aura plu c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo